On reprend le Zman Elul, on reprend l'étude et les shiurim des Hathachem, qu'on entendait les sorotovot, qu'on puisse maintenir les bâtés midrashot et y rester dedans sans aucun souci, sans aucun problème, que tout le monde soit en bonne santé, qu'on puisse étudier et préparer les yamim norahim, rosh Hashanah, yam akiburim, sukkot, qu'on puisse les préparer ensemble face à face. Alors ce soir, on est le motza'e rosh kodesh elul. D'accord, donc on est vraiment, on rentre ce soir-là dans le cœur du mois de Elul. On sait que le mois de Elul, c'est le mois d'erachamim et aselichot, le mois où Akadosh Baruch Hu ouvre la porte et il dit, demandez-moi pardon et je nous pardonne. Akadosh Baruch Hu se propose, Akadosh Baruch Hu nous appelle, Akadosh Baruch Hu nous tend la main, afin qu'on vienne lui demander pardon, parce que c'est une période où il y a mes sugellet, une segula, une période qui est mes sugellet pour se faire accepter et recevoir les pardons d'Akadosh Baruch Hu, comme on a dit Shabbat, on a commencé déjà l'alachot des eslichot, je ramène en deux mots, deux phrases, la source des eslichot, elle est déjà, elle date depuis plus de mille ans, presque 1500 ans, l'époque des Géonim, à l'époque des Géonim déjà, on était instauré le Minhaq de dire les eslichot, la source se trouve dans Pirkei de Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer en l'État d'Anaïm, il écrit dans ses Prakim, dans le Perek Nunhe, il dit le Pirkei de Rabbi Eliezer, que Akadosh Baruch Hu, suite à la faute du Vaudor, il a demandé à Moshe Rabenu de monter au Arsinaï pour lui demander pardon, il est monté pour lui demander pardon, et il est monté le Roche-Rodesh Elul, et il est descendu 40 jours plus tard, c'est en fait Yom HaKippourim, 40 jours depuis Roche-Rodesh Elul jusqu'à Yom HaKippourim. Et le jour de Yom HaKippourim, Akadosh Baruch Hu, il a dit Salar Tiki Tvarek, et à partir de ce jour-là, tous les ans, jusqu'à ce jour, on a le jour du grand pardon, le Yom HaKippourim, le jour Akadosh Baruch Hu, on pardonne à chacun, à chaque Juif, et ça a été instauré suite à cet événement, suite à quand Moshe Rabenu est monté 40 jours pour demander pardon sur la faute du Vaudor, pendant 40 jours. Et il dit le Pirkei de Rabbi Eliezer, qu'à partir de ce jour-là, tous les 40 jours sont des jours de slichot, des jours de pardon. Et c'est pour ça que nous, Amisraël, les Sardim, ils ont l'habitude de se lever, à la fin de la nuit, les Ashkenazim, ils font autre chose, ils sont le chauffard tout le mois de l'Église. Mais, qu'on fasse les slichot ou qu'on fasse le chauffard, c'est un zman de ratzon, et ratzon, va'anite filatilecha Hashem, et ratzon, t'éhé hacha'azotch at rachamim, c'est un temps de demander pardon à Kadosh Baruch Hu, et il nous accède. En fait, ce soir, on va se focaliser sur deux questions. On va se pencher sur deux sujets qui sont importants dans les slichot. Souvent, au début du mois de l'Éloul, les minyanims ont un peu de mal à se former pour faire les slichot. Et souvent, les gens, ils sont encore en vacances, ils se trouvent encore loin de leur vie, de leur kéhila, de leur communauté habituelle, où ils savent qu'ils ont un minyan de slichot. Et donc, ils se retrouvent souvent, seuls, sans minyan, sans possibilité d'aller faire les slichot avec le tzibur, avec l'assemblée au Betta Knesset. Et la question, elle est, est-ce que, quand on n'a pas minyan, est-ce qu'on a toujours l'obligation de faire les slichot, ou bien non ? Les slichot, ils sont seulement, ils sont comme Kiriata Torah. Kiriata Torah, quelqu'un qui se trouve chez lui, sans Betta Knesset, ne fait pas Kiriata Torah, ne fait pas la Kedusha, il ne fait pas la Kedusha, il ne fait pas Kaddish, parce qu'il y a des choses qui sont en rapport avec le tzibur, seulement, qui nécessitent un tzibur pour les faire. Or, là, il n'a pas de tzibur. Et si, on considère que, il est obligé de faire, est-ce qu'il y a des choses où il ne pourra pas faire sans tzibur ? C'est ce qu'on verra avec Adatachem, la première question de ce soir. Et la deuxième question de ce soir, c'est, dans le même cas, où quelqu'un ne peut pas trouver de Minyan, il n'a pas de possibilité d'aller faire Eslihot avec Minyan, il est loin de la ville, etc. Est-ce qu'il a une possibilité d'appeler son copain ? D'accord ? Lui, admettons, il est en vacances dans les Alpes, sans Minyan. Mais son copain, il habite à Jérusalem. Et à Jérusalem, ils sont en train de faire les Eslihot, Berov Ahmad Rathmeler, dans un grand maître cléset. Et lui, il souhaite appeler au téléphone son copain pour qu'il nous fasse écouter les Eslihot. et il participe comme ça aux Eslihot. Est-ce que ça serait considéré Eslihot de Minyan ? Est-ce qu'il pourra faire toutes les Eslihot comme s'il était à la synagogue ? Ou bien, il a envie un petit peu de le vivre un petit peu plus ? Le téléphone ne le suffit pas. Il veut faire un appel vidéo. Ou il veut regarder à la télévision ou sur Internet un live. D'accord ? Shido Rai. Il voit, ou bien il écoute à la radio. Toutes sortes de manières pour participer aux Eslihot en live. Est-ce que c'est faisable ? Est-ce que c'est accepté selon la Al-Kha ? Ou est-ce qu'il va pouvoir répondre à Amen sur le Kaddish ? Est-ce qu'il va pouvoir dire les Vayah Avor avec le Tzibur ? Ça, c'est ce qu'on va voir aux besoins d'Hachem ce soir. Alors, commençons par le premier sujet. Celui qui se trouve seul sans Minyan. Est-ce qu'il est tenu à faire les Eslihot ? Alors, dans le Shulha Naour, dans l'Helachot des Slichot, dans le Siman, Tav Kuf Pei Aleph. Il dit le Shulha Naour dans le Sahif Aleph. Donc, un minhag très ancien qui date depuis l'époque des Géonim de se lever à Hachemoret à Boker, ce qui veut dire la fin de la nuit, avant le lever du matin, pour le dire les Eslihot. Et le Shabbat, ceux qui ont participé au Shihur, on a élargi le sujet exactement des temps qui sont autorisés à faire les Eslihot. On a dit que les Khatri, le plus méhoudar, c'est le faire à Hachemoret, c'est de le faire avant à l'Otachachar. D'accord ? Après, à peu près 3h30, 4h du matin, c'est le temps le plus propice. Le Etratzon, comme dit le Magan Avraham, le Kaddash Baruch Hu, se balade dans 18 000 mondes, yut chet alafim olamot, et dans ce monde-là, il est à la fin de la nuit. Sauf à Laila, il se trouve dans ce olam azeh. Et puisqu'il se trouve là, il est proche, on dit Réclamez à Kaddash Baruch Hu lorsqu'il se trouve. Et appelez-le quand il est proche. Alors donc, le mieux, c'est de faire Hachemoret à Boker. Comme c'est difficile et c'est compliqué, à l'époque, ils avaient l'habitude de se lever tôt le matin puisque dès que la nuit tombait, dès que le soleil se couchait, ils ne pouvaient plus rien faire. Il n'y avait plus de lumière, il n'y avait pas d'électricité. Donc, ils allaient dormir tôt et donc, ils se levaient tôt. Mais aujourd'hui, qui se lève à 3h du matin, à 3h30 du matin ? Yes, il dit vos dédits, d'accord ? On n'est pas, la majorité ne se lève pas à cette heure-là. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on reste réveillé plus tard. Donc, c'est très difficile pour les gens de se lever à cette heure-là. Alors, on a dit, il y a une possibilité de faire les slichot à chatzot alayla, à partir de minuit et demi à l'Espray en Érette Israël, chatzot alayla, ou bien les faire le matin tôt, 5h du matin, 6h, 7h du matin, kolachad lefi, mashouiachot. Et même celui qui n'a pas possibilité ni la nuit tard et ni le matin tôt, il a une possibilité aussi de le faire à l'heure de mincha, à l'heure de mincha, même l'après-midi. Le seul moment où on n'a pas le droit de faire les slichot, c'est à partir du coucher du soleil, à partir de tsetakohabim jusqu'à chatzot alayla. D'accord ? La première partie de la nuit, c'est un moment où les dinims sont soltimes. Et donc, quand il y a les dinims qui sont soltimes, on ne fait pas les slichot. Alors, donc, il dit le shulhanaruch qu'on avait le minag et on a le minag de se lever pour dire les slichot. Le shulhanaruch ne dit pas que le tzibour est censé faire les slichot. Le shulhanaruch ne vient pas exclure qu'un particulier qui n'a pas de minyan, alors il ne fera pas les slichot, non. Il n'y a aucune différence entre un particulier ou une assemblée. Tout le monde, chaque juif, de la même manière qu'un juif doit faire la tfilah lorsqu'il se trouve seul, même s'il est sans minyan, il n'est pas exonéré de faire la tfilah, même s'il est béyachil. Alors, c'est pareil pour les slichot. Il doit faire les slichot pendant les 40 jours. Qu'il est minyan ou qu'il n'est pas minyan, il est tenu à faire les slichot. Mais, il y aura des différences entre les slichot qu'il fera avec l'assemblée et les slichot qu'il fera seul. Et pour ça, on va regarder dans le Shulchan Aruch ou dans un autre endroit, dans le Siman Tav Kuf Samerhe, 565. Il dit le Shulchan Aruch comme ça. On sait que le cœur des slichot et la base des slichot sont basées sur les 13 mesures de miséricorde, les Yudgimel Midot Arachamim, l'Akkadosh Baruch Hu. La Gbarah dans Rosh Hashanah nous dit Il y a une alliance, un engagement d'Akkadosh Baruch Hu. Il s'est engagé envers Am Yisraël que lorsque les 13 Midot Arachamim, les 13 mesures de miséricorde qui sont à Itzayim, Shem, El-Adosh Baruch Hu. Il se ferait toujours accepter par Akadosh Baruch Hu. Et cette fille-là, elle a été instaurée au Khed Ha-Igit. Elle a été instaurée quand Am Yisraël ils ont voté dans le Higit. Quand ils ont voté dans les Meragli. Akadosh Baruch Hu il a instauré cette fille-là parce qu'il a dit maintenant qu'Amy Yisraël ils ont épuisé toutes les struyotes de leurs parents, les struyotes d'Abraham, Mitzchah, Kaya, ils ont épuisé les struyotes, il n'y a plus de struyotes El, Nigmar, Zchutagot Je leur donne un cadeau que lorsqu'un Juif crie les 13 midotes à l'achamim ça se fait accepter il accepte cette prière, et pendant les on récite à 5 reprises 5 fois et on récite les 13 mesures de miséricorde alors donc il dit le Shuchana un yachid en particulier, quelqu'un qui ne se trouve sans minyan, sans assemblée, il ne peut pas réciter les 13 mesures de miséricorde pourquoi ? de la même manière qu'en particulier si on n'a pas 10 on ne peut pas lire dire le Kadish et on ne peut pas dire Baruch Hu et on ne peut pas faire Kiryata Torah pourquoi ? parce qu'on a une règle l'agmara le dit dans plusieurs endroits comme quand on a quelque chose qui vient agrandir le nom d'Akadosh Baruch Hu quelque chose qui a été instauré pour être mes Kadish pour rendre des éloges à Kadosh Baruch Hu ça ne peut pas se faire sans 10 personnes pourquoi ? parce que quand on a 10 personnes alors on a la Shrina qui se trouve quand il n'y a pas 10 personnes la Shrina n'est pas là la Shrina réside lorsqu'on a 10 juifs qui se sont assemblés alors donc puisque ça fait partie des choses qui sont des Barim chez Bikidusha comme la Kidusha et comme le Kaddish et comme Barich Hu les 13 Midot c'est la même chose on ne peut pas les réciter en tant que prière on pourra les réciter en tant que lecture parce que les 13 Midot sont un passage de la Torah donc on peut lire en tant qu'étude mais pas en tant que prière quelqu'un qui veut réciter les 13 Midot en tant que prière et demande à Kaddish Baruch Hu il est obligé de se trouver avec Aminia donc il dit le Shukha Naruch dans le sigman donc il dit le Shukha Naruch qu'on a une première différence entre des Slichot qui vont se dire avec un Tzibour et des Slichot qui vont se dire en particulier et quand c'est avec un Tzibour alors donc on les fait entièrement avec les 13 mesures de Miséricorde avec les par contre quand on fait on dit toutes les Slichot on demande pardon on fait le Vidouil sauf les 13 mesures les Shlosh et Srimidot à Rahman alors ça c'est une deuxième différence une deuxième différence entre des Slichot qui vont être dites avec le Sibour et des Slichot qui vont être dites sans Sibour avant de continuer il faut préciser que ce cas là il peut s'appliquer même dans un avec la Knesset souvent quand on fait des Slichot alors pas tout le monde on n'a pas 10 personnes en commençant les Slichot on n'a pas le Minyan qui est rassemblé à 100% donc là aussi on ne peut pas faire les 13 mesures donc qu'est-ce qu'on fait on lit les Slichot les Fisidram selon leur ordre quand on arrive à Yudguim on n'a pas le Minyan donc on continue la suite et lorsque le Sibour arrivera lorsque il arrivera le dixième on va récupérer les 13 parce que c'est sous la même logique les 13 sont d'abord chez les Kedusha et comme le Kaddish on ne peut pas le réciter à moins que 10 alors les Yudguim non plus on ne peut pas les réciter à moins que 10 maintenant on va dire une deuxième différence mais cette différence elle est très discutée dans les Poskines dans les Slichot on a Slichot veut dire demander pardon alors on a des demandes des demandes à Kaddash Baruch qui sont en lachon à Kodesh en hébreu mais il y en a qui ont été instaurés en araméen comme ce sont des Slichot qui sont écrites en araméen qu'on les dit en araméen à la fin des Slichot on dit Maché ou Massé Memi Maché veut dire Kaddish Baruch donne la refoua ou Massé il donne la guérison alors donc on a des Slichot en araméen ils disent les Poskines le Kaffachay il dit qu'a priori on ne peut pas aller réciter quand on n'est pas en Sibour pourquoi ? parce qu'elle dit l'Agmara dans ma Sechette Shabbat l'Agmara dans ma Sechette Shabbat 12 l'Agmara nous dit qu'on s'entra qu'on s'entra Rabev Avraham raconte une histoire que lorsqu'il allait rendre visite à un malade Zimnin amare des fois il faisait la prière en la chanakodesh, en hébreu et Zimnin amare l'erachmana et des fois il faisait la prière en la ramère demande la gemara comment il faisait de tel elle dit la gemara à tout jamais un homme n'a pas le droit de demander de faire ses demandes à Kaddosh Baruch Hu donc de prier en la ramère elle dit la gemara quelqu'un qui demande ses besoins à Kaddosh Baruch Hu en la ramère les malachés à la charret ils ne vont pas aller à ce que sa fila soit accepté pourquoi parce que les malachés à la charret ne connaissent pas cette langue ils ne connaissent pas la ramère alors donc si tu fais la trila en hébreu en la chanakodesh les malachés vont t'aider et si tu la fais des aramis les malachés ne t'aideront pas alors a priori comment on a des slichotes qui sont écrits en aramère c'est pareil pour le berir chémé quand on fait Shabbat on dit berir chémé lorsqu'on ouvre les portes du arona kodesh on dit berir chémé c'est aussi une prière en aramère donc comment est-ce possible qu'on fait des prières en aramère si la gemara nous dit que les malachés à la charret ne nous aident pas etc alors il y a une autre gemara une gemara dans la page 33 et la gemara là-bas elle pose cette question on dit la gemara comme ça on dit la gemara l'okashia quelqu'un qui veut faire la tequila en aramère il peut faire la tequila en aramère alors comment on dit qu'un homme ne demande jamais qu'il demande il dit l'okashia il n'y a pas de question il faut faire une différence entre un yachid donc un particulier et un tzibour une assemblée quand un particulier fait sa tequila d'accord un juif se trouve seul chez lui à la maison il fait la prière alors lui comme il est tout seul il a besoin d'aide pour que la tequila soit acceptée s'il fait une tequila vraiment à 100% son coeur se verse de l'arme et il est donc il fait sa tequila avec toute la kavana alors sa tequila sera acceptée dans toutes les langues dans toutes les possibilités mais aujourd'hui on sait que notre tequila elle n'est pas à 100% elle n'est pas notre coeur ne se casse pas on n'est pas en pleurs et on ne s'englote pas dans nos prières donc on a besoin d'aide pour que la tequila soit acceptée alors quelqu'un qui est seul il a besoin des malachés acharet il a besoin des anges qui viennent qui l'entourent pour faire monter sa prière alors donc lui il a besoin de se servir d'une langue que les malachés acharet connaissent et comme l'araméan ils ne connaissent pas qu'ils ne fassent pas la prière en raméan par contre quand on a un tzibour alors le tzibour il a une force quand on a un minyan le tzibour il a une force il a la force du tzibour donc maintenant quand on a un tzibour qui fait la tequila il n'y a pas besoin d'aide des malachés la force du tzibour on se sert de la force du tzibour on n'a plus besoin des malachés c'est pour ça que quand il n'y a pas de contradiction quand on dit qu'il ne faut pas demander ces demandes en raméan ça c'est quand on est un yaché et quand on veut quand on est un tzibour alors même en raméan on peut demander comme ça elle répond l'agmar maintenant c'est intéressant le tzibour dans la sèche de Shabbat il pose une question question logique il dit tzibour et il ne répond pas sur sa question il dit il dit demande le tzibour je ne comprends pas les anges connaissent nos pensées les anges ils savent ce qu'on réfléchit dans notre cerveau alors donc s'ils connaissent nos marchavotes ils connaissent nos réflexions alors est-ce que le langage araméen ils ne connaissent pas comment est-ce possible il dit de dire que les anges ne connaissent pas le nation araméen question qui est très forte il vient Rabbi Akiva dans Gilayon le chasse et il dit Ayen va regarder le livre Tamim Deim du Ra'avad le Ra'avad dans les grands mishraim il a un livre qui s'appelle Tamim Deim il va regarder dans le Simankouf Pédalet alors je n'avais pas toutes les années je n'avais pas la force d'aller chercher le sefer Tamim Deim c'est un sefer qui n'est pas courant il n'y a pas dans le Betamidr mais aujourd'hui j'ai décidé je vais regarder ce qu'il veut Rabbi Akiva donc j'ai regardé et là-bas le Tamim Deim il donne une réponse extraordinaire le Ra'avad il donne une réponse extraordinaire sur la question de Toslom il dit c'est pas que les malachés acharaient l'omakirim nous on dit quand on veut dire quelqu'un qui ne sait pas qui ne connait pas alors on dit l'omakir il sait pas il connait pas ou l'omakir il dit là les malachés acharaient c'est pas l'omakirim qui ne connaissent pas ils connaissent l'omakirim mais l'omakirim ça veut dire qu'ils ne l'acceptent pas ils ne le reconnaissent pas ils ne le reconnaissent pas l'omakirim belashara pourquoi ? l'omakirim c'est l'omakirim pas l'oyodim elle dit elle dit pas l'oyodim elle dit l'omakirim belashara il dit il a compris l'omakirim c'est qu'ils ne connaissent pas et à cause de ça il demande Tosrat il dit mais s'ils connaissent le pensée alors ils connaissent l'aramea il dit le rahavad dans son lit c'est ça que le rabbi Akivaï il était en Havre il ne voulait pas dire je connais une réponse sur l'exemple donc s'il y a quelqu'un qui va les voir alors au prochain on a ouvert qu'est-ce qu'il a fait là-bas ? il dit le rahavad l'omakirim c'est pas qu'ils ne le connaissent pas mais c'est qu'ils ne reconnaissent pas ils ne sont pas intéressés à utiliser la langue à reconnaître la langue aramea qu'est-ce qu'ils ont contre l'aramea ? alors il dit là-bas le rahavad il dit qu'il y a une langue qui ressemble plus au lachan à la Kodesh c'est l'aramea la langue qui ressemble plus à l'hébreu c'est l'aramea il dit le rahavad comme Amisraël ils étaient en Galoute à Bavel qui a instauré qu'on n'a pas le droit de demander des choses en aramea ? l'agmara dans le Talmud de Bavli le Talmud de Bavel donc c'était quand Amisraël ils étaient en Galoute à Bavel à Bavel comment on parlait ? en aramea ? il dit le rahavad si j'autorise la prière en aramea qu'est-ce qu'il va se passer ? les gens ils vont lâcher de la Shona Kodesh parce que ça c'est leur langue qui parle qui pratique qu'est-ce qu'il va se passer avec la Shona Kodesh ? il va être oublié donc ils ont instauré donc les malachés à Charet ils disent nous tu nous fais une prière en aramea tu es seul ? si tu es en Tzibour mais si tu es seul ne compte pas sur nous pour t'aider nous on souhaite que la Tfilah soit faite en Arashana Kodesh et pas en aramea dans ça il dit le rahavad dire une s'il a fait mais moi je voulais donner une autre réponse le Derechadrash qui est en rapport avec la Parashat Tchavua c'est une réponse qui est Hazaka aussi dans la Parashat Tchavua la Parashat Tre'e qu'on a lue la semaine dernière la Torah ramène quatre animaux qui sont interdits à conserver le gamal le chafan le harnav et le chazir le chameau le lapin le chafan comment on dit le chafan c'est aussi une sorte de lapin et le chazir le cochon maintenant Kliyaka pas dans Parashat Trey parce qu'il y a deux endroits que la Torah elle parle des simales et quelque chose mais aussi dans Parashat Shemini dans Chumash Vaït Kliyaka dans Parashat Shemini pose une question il dit c'est intéressant la Torah quand elle parle de ces quatre espèces au lieu de dire la chose qui leur manque parce qu'on sait qu'il faut deux simales et cachot il faut qu'elles le mignent il faut qu'elles le sement fendent donc dans ces quatre espèces au lieu de dire ce qu'ils n'ont pas le simale qui leur manque la Torah dit le simale pourquoi ils sont arrêt parce qu'ils ont un simale cachère par exemple elle dit pourquoi le gamal il est interdit le gamal il est interdit parce qu'il est je ne comprends pas c'est pas parce qu'il est c'est parce qu'il n'est pas ma fris parce qu'il n'a pas le sabre fendu et inversement la même chose le chazir qu'est-ce que dit la Torah le chazir pourquoi parce qu'il a le sabre fendu mais je ne comprends pas il faut dire le simale qui manque pas le simale qu'il a dit le kliyaka que les quatre espèces le midrash il dit que ces quatre espèces sont les quatre sont symbolisées par les quatre c'est le gamal c'est le gamal le chafan c'est galut le arnav c'est galut il dit que pourquoi ces quatre espèces ils sont interdites à cause de ces quatre il dit pourquoi le Torah nous interdit de manger ces espèces dans plusieurs pharib c'est écrit dans le ravir que lorsqu'on mange une chose on est imprégné par le caractère de la chose quelqu'un qui mange des choses qui sont cruelles il sera cruelle quelqu'un qui mange une chose qui est doux il sera doux un homme est influencé par la nourriture qu'il consomme donc il dit le problème de ces quatre espèces c'est que si je consomme ces quatre espèces je vais ressembler à toutes ces galut pourquoi c'est quoi le problème de la galoute la galoute elle est qu'en fait Am Yisraël il est tenté par les galut les galut les galut le trompent par exemple c'est quoi Bavel c'est quoi il y a eu des tzadikim à l'époque de il y avait à l'époque de Bavel il y avait tous les tzadikim alors donc a priori les galouyotes ils ont du bien regarde dans la galoute on a plein de Torah dans la galoute elle trompe alors il dit c'est ça le khazir le gamal le harnav le shafal il fait sortir les tzadikim de lui il fait sortir les tzadikim c'est ça c'est le simal le trifou qui vient te tromper il n'est pas parce qu'il n'a pas non mais parce qu'il vient te tromper donc la mida des galouyotes c'est de se faire tromper donc tu ne manges pas une nourriture qui te trompe la nourriture le gamal le shafal si c'est un animal qui n'a pas les deux simalimes bon il n'a pas les deux simalimes mais bon d'accord c'est sûr mais le khidou il est que même une chose qu'elle a à ces manes de tahara qu'elle vient te tromper gamken et c'est pareil pour le khazir il dit c'est quoi le khazir le khazir il n'est pas caché à l'intérieur il n'est pas mais à l'extérieur il montre à tout le monde j'ai le cerveau fendu il montre ses cerveaux fendus c'est à dire que c'est quoi c'est quelqu'un qui essaye de te tromper il essaie de te montrer qu'il est caché mais en vrai à l'intérieur il n'est pas il n'est pas caché c'est exactement il dit c'est tout le but des arba galoïens c'est ça moi j'ai envie d'aller un petit peu plus loin que le khazir le khazir il est symbolisé par la galoute édom la galoute édom c'est qui édom c'est Esab Ishmael ils font partie de la maison ils font partie de la famille les enfants d'Abraham Esab ils faisaient qu'il vous d'Abraham toute la galoute édom les arabes etc ils ne mangent pas le khazir le même khazir ils sont symbolisés ils ne mangent pas le khazir pour la brit milah ils ont un langage l'araméen un langage qui ressemble le plus à la charakwadev c'est à dire que la galoute qui peut nous tenter qui peut nous tromper le plus c'est la galoute édom et c'est le khazir c'est pour ça que le khazir il est le prochain il montre ces simanés il dit Esab moi je suis le fils d'Abraham il dit Ishmael moi je suis le fils d'Abraham on fait le brit milah c'est un khazir peut-être pourquoi il dit la langue de l'aramé elle est maous pourquoi parce qu'elle dit c'est la langue de la galoute la plus dangereuse pour un Israël c'est pour ça que les malachim ils ne sont pas d'accord d'aider celui qui fait la fila c'est que l'aramé alors là je reviens au chinois quelqu'un qui se trouve il est seul alors est-ce que il fait les passages en araméen selon ça il ne fait pas les passages qui sont les passages qui sont en araméen il ne fait pas seulement parce que quand il est seul il y a une marocaine sur ça le Kafa Haïm et le Rav Benzel Abba Shaour ils disent qu'il peut faire l'oyazi mais le Rav va dire Yosef et le Rav et les Yashiv ils disent non il n'a pas le droit de dire les passages en araméen pourquoi c'est comme ce que j'explique parce que c'est un langage maous on ne fait pas cette fila quand on n'a pas à la force du Tzibo alors donc ça c'est pour la première question du Shio on a demandé comment on fait quand on est le Minyan il ne s'est pas encore formé on est loin on est en vacances encore ça encore juillet-août on n'a pas le Minyan d'Estihot il faut faire l'Estihot sans les 13 Midas et sans les passages en araméen et tout le reste on doit faire comme si on était à la synagogue ça c'est le premier sujet maintenant le deuxième sujet qui est très intéressant c'est est-ce qu'on fait les Sihot quelqu'un il se trouve seul il est dans un endroit où il n'y a pas de Minyan mais il a son copain qui est à la synagogue et il y a un Minyan à la synagogue qui fait les Sihot il dit attends j'appelle au téléphone j'entends je participe aux Sihot par le téléphone est-ce qu'il va pouvoir faire vailler un roi est-ce qu'il va pouvoir faire les passages en araméen est-ce qu'il ne va pas pouvoir répondre au Kaddish est-ce que c'est considéré comme s'il a fait au Bet HaKnesset ou pas alors sur ça aussi on a une discussion entre le Rav Oudie Yosef et le Rav Benziol Nabachaw la Gemara nous dit dans Maseret Suka dans la page 51 une Gemara que tout le monde connait une très belle Gemara elle dit la Gemara Maseret Suka dans la page 51b là-bas le 5ème chapitre de Maseret Suka il parle de Simchat Bet HaShoeva au Bet HaMikdash pendant Sukkot il y avait Simchat Bet HaShoeva et elle dit la Gemara celui qui n'a pas vu la joie qu'il y avait au Bet HaMikdash quand on fêtait Simchat Bet HaShoeva il ne connait pas ce que c'est la Simchat celui qui n'a pas vu Yerushalayim dans sa splendeur il n'a pas vu parce que c'est une belle ville celui qui n'a pas vu le Bet HaMikdash construit il n'a jamais vu de bâtiment tellement beau et là la Gemara continue elle nous dit comme ça la Gemara nous dit qu'en Égypte à Alexandrie Alexandrie à Shalmikdash ils ont fait un grand honneur à Amisraël ils ont construit des choses magnifiques pour Amisraël et nous dit la Gemara comme ça il dit il y avait un Bet HaKneset un Bet HaKneset donc une synagogue à Alexandrie à Shalmikdash en Alexandrie et cette synagogue était immense elle contenait Shishim Ribor Al Shishim Ribor 60 000 personnes ça n'existe pas dans le synagogue qui contient 60 000 personnes 600 000 600 000 personnes et dans cette Bet HaKneset il y avait des cathédres d'accord donc des estrades d'or il y avait 71 pourquoi 71 Keneghet 71 Sanhedrin il y avait une grande estrade de bois au milieu il y avait des drapeaux dans ses mains maintenant pour entendre dans un Bet HaKneset de 600 000 personnes à l'époque il n'y avait pas de micro donc ils n'entendaient pas forcément maintenant ils ne s'entendaient pas qu'est-ce qu'il faisait il avait un drapeau il avait pour Baruch il avait un drapeau vert pour Amen il avait un drapeau jaune pour le Kaddish pour Baruch il avait un drapeau rouge et à chaque fois qu'il arrivait il faisait Kaddish il levait le drapeau pour que tout le Tzibourg voie dès que le Tzibourg celui qui était le plus loin il regardait le drapeau ah maintenant il faut répondre à Amen donc qu'est-ce qu'on voit ici on voit ici que pour répondre à un Kaddish pour répondre à un Ktusha on n'est pas forcé d'écouter la voix du Khazan même si je sais où le Khazan se trouve c'est suffisant c'est pour ça dit le Rovod Yosef il y a certains pour ce qu'ils ont dit on ne peut pas écouter un Kaddish par le téléphone ou un Kaddish par la radio ou une Kaddusha et de répondre Amen c'est Amen et Thomas pourquoi ? parce que la voix qu'on entend dans le téléphone ce n'est pas la voix du Khazan c'est une reproduction de la voix comme il a fait là-bas c'est reproduit par une membrane un aimant avec un morceau de fer qui reproduit qui fait un semblant comme si c'était la personne qui était là mais ce n'est pas la voix il dit Rovod Yosef qu'est-ce que tu vois ici ? qu'Alexandre et Jemisraïm ils n'entendaient pas le Khazan seulement il leur faisait signe donc qu'est-ce que ça change s'il fait signe avec un drapeau ou il fait signe avec un téléphone il lui fait signe donc il peut répondre Amen maintenant qu'est-ce que tu vas me dire ? non ça ne ressemble pas parce qu'ici ils étaient dans le même Béta Knesset ils se trouvaient dans la même place or là lui il est en France et l'autre il est aux Etats-Unis comment tu veux les assembler ? alors il dit il y a une Gemara une Gemara dans deux endroits dans le chasse la Gemara elle dit quand j'ai un Minyan j'ai dix personnes dans un endroit et j'ai un autre juif qui se trouve à des kilomètres et il y a des murailles de fer qui ne les séparent dès qu'il y a dix personnes il n'y a plus de Mechitsa il n'y a plus de Efsek ils se rassemblent il est connecté avec lui donc il dit on voit deux choses d'abord on n'a pas besoin de se trouver dans la même biaise pour répondre au Kaddish et deuxième chose on n'a pas besoin d'écouter la voix du Khazan même s'il nous fait ça suffit donc il dit on l'envoie d'Iyosair il peut participer par l'Eslikha par téléphone tout ce qui est en live par radio par internet par la télévision il peut s'associer au Sikha Mbz Shumbay il y a un problème dans le Sima dans le Rakhay il dit le Sikha 10 personnes se trouvent dans un seul endroit ils font la prière avec le Kaddish avec la Kaddush même celui qui ne se trouve pas avec eux il peut répondre avec eux quelqu'un qui habite à côté d'une synagogue ou un stibler et il n'a pas la force d'aller faire la fila en bas il est un petit peu malade il peut faire la fila par chez lui en entendant s'il entend les dix personnes il sait où il se trouve dans la prière il dit je suis pas de l'amour tant qu'il y a dix personnes il y a une condition une condition qu'entre le tzibur d'accord le kahal où il y a la synagogue et celui qui veut répondre qu'il n'y ait pas une chose sale qui est entre par exemple une poubelle ou des toilettes un endroit un endroit comme ça ou une avodazara s'il y a une interruption entre lui et le kahal d'une chose qui est pas donc on n'a pas le droit de faire la prière à côté ça c'est ma psy ça c'est considéré comme une interruption il vient le rabbe et il dit alors une seconde c'est vrai que par la radio par le téléphone etc. c'est valable mais tout ça c'est une condition qu'il n'y ait pas de tinouf qu'il n'y ait pas de saleté entre le kahal et celui qui veut répondre alors il dit quand ils font les slichotes et toi tu es chez toi quitte à dire qu'il n'y ait pas de poubelle qui est entre les endroits il n'y a pas des toilettes qui sont entre les deux endroits on ne peut pas participer avec les slichotes on ne peut pas répondre à même on ne peut pas faire le kadish avec eux répondre à même comme ça il dit le rabbe le rabbe il donne une réponse au problème qu'il nous présente le rabbe il dit tout ce qu'on le choukhan il dit que quand il y a un tinouf qui est entre nous ça fait une interruption ça c'est seulement quand moi je me trouve dans la rue et le chazan il se trouve dans la rue et il y a une chose qui fait une interruption parce que s'il y avait le tinouf s'il y avait la saleté qui était entre nous on n'aurait pas pu s'associer parce qu'il y a une saleté on va faire la fila à côté des choses sales mais lorsque le chazan et le tibour ils sont dans une maison enfermés ils sont dans un bata knesset et moi-même je me trouve dans un endroit fermé dans un bata knesset fermé alors là le tinouf la saleté elle ne pose plus problème on s'associe il dit qu'il n'y a aucun problème on peut répondre aux s'ilchot on peut s'associer et c'est considéré comme s'il a fait c'est considéré comme s'il a fait les s'ilchot et il peut faire il peut dire les s'ilchot en araméen et il peut répondre le kadish il peut s'associer par exemple s'il est censé écouter quelque chose par exemple quelqu'un qui veut écouter la Megillah on m'a posé cette question cette année et c'était le corona ils ne pouvaient pas sortir de chez eux des personnes âgées et donc ils ne peuvent pas aller écouter la Megillah est-ce qu'ils peuvent écouter par téléphone là non pourquoi ? parce que là ce sont des choses qu'on est censé écouter la voix de la personne or là le téléphone ou l'ordinateur ce n'est pas la voix de la personne c'est une reproduction d'un ordinateur donc c'est qui qui t'a acquitté c'est un ordinateur quand on parle de choses pour faire partie d'un tzibou ou de répondre pour faire partie d'un tzibou c'est sûr que l'ordinateur il est valable la radio l'internet tout ce qui est en live bien sûr c'est la condition en live s'il met un disque de s'ilchot qui ont été fait par un chazan à 90 ans mais quand c'est en live c'est comme la choul à Alexandrie Alexandrie à Mitzray qu'est-ce qu'il faisait le chazan il levait le drapeau et c'est comme ça que les gens répondaient à même donc comme j'ai dit quelqu'un qui est en yachie il n'a pas de possibilité de faire les s'ilchot avec le tzibou il est tenu à faire toutes les s'ilchot à n'importe quelle heure qu'il veut sauf la nuit jusqu'à Chazot comme on a dit il enlève les yudgim el-midot et les passages en araméen mais s'il a une possibilité d'écouter par la radio ou d'écouter par internet ou par tout ce qui aille il peut écouter et faire avec eux c'est considéré qu'il fait même mignane il peut dire il peut répondre il peut dire et c'est pareil quand on écoute au téléphone quelqu'un qui est à 4000 km il dit il est en train de discuter avec nous et tout à coup il fait je fais un col sur un verre d'eau et moi je suis de l'autre côté je suis en Israël ou aux Etats-Unis on peut répondre à même si c'est en Shiddur Haï si c'est en live il peut il y a des Shiddur Haï il y a certaines certaines diffusions qui ont en anglais on dit delay ils ont un décalage ils ont un relais comme ça ils ont un décalage de quelques secondes alors si c'est après trois secondes alors là il ne peut pas répondre qu'il soit de bonne qualité par exemple le téléphone c'est de bonne qualité le téléphone c'est rapide la télévision pas toujours ça dépend ça dépend parce que la télévision comme ce sont des choses des photos qui sont lourdes c'est des choses qui mettent du temps à arriver mais il y a certaines vidéos sur internet par exemple le zoom c'est dans les trois secondes quand c'est un Shiddur Haï qui est bien à la radio c'est sûr que c'est presque immédiat alors donc on peut répondre amène chez Rabba faire les va et avoir etc ça c'est pour les deux questions de ce soir je termine avec une petite histoire en rapport avec la parasha parasha de Shavua on continue le testament de Moshe Rabbenu tout le choumage d'Evarim c'est un testament de Moshe Rabbenu à Amisraël et il dit Moshe Rabbenu il s'adresse au Rabbanu il s'adresse au chef des tribus d'Amisraël et il dit qu'Amisraël il va venir leur demander des conseils quelqu'un qui a une question qui a un dilemme il ne sait pas prendre une décision alors il va avoir le Rav et le Rav il a il a une chokhmat la Torah une roach la Kodesh et il donne une réponse un conseil selon la Torah mais le Rav il sent la responsabilité quelqu'un qui donne un conseil il faut réfléchir il y a une très belle histoire de Rav Shach une fois il y a un couple un avrech avec sa femme sa femme comme elle n'a jamais fait d'études etc elle était galénette d'accord elle avait un galénette à la maison et la Parnassa était difficile lui était un vrai il étudiait à plein temps la Parnassa était difficile et voilà que la femme elle reçoit une proposition d'être de faire des études rapides etc de rentrer infirmière dans un hôpital etc et ça lui triple son salaire fois trois mais comme il ne savait pas parce que c'était un endroit qui était non religieux et c'était un endroit qui demande beaucoup d'heures de travail donc ils avaient un dilemme ils sont allés chez le Rav Shach et le Rav Shach il a dit bien sûr ça va vous occuper la Parnassa et pouvoir étudier Benahat etc ça c'était un soir 8, 9h du soir 8h, 9h du soir une heure normale à 4h du matin ils téléphonent chez eux à la maison qui c'est c'est le Shamash de Rav Shach il dit Rav Shach souhaite à vous parler et à cette heure-ci à 4h du matin Rav Shach il dit regarde hier soir je vous ai donné un conseil à 8, 9h du soir mais je n'ai pas dormi de la nuit parce que j'ai eu des nouveaux des nouvelles observations sur la question venez me voir à la première heure demain matin après la tefillah venez me voir donc la vraie qui était élève qui connaissait ce qui se passait à la yeshiva il était à Ponovitch il dit je sais que Rav Shach il va prier à 7h30 après à 8h20 ils ont un petit céder de Halakha à 8h30 ils rentrent déjeuner à 9h ils commencent le céder je vais le voir à 9h après déjeuner ils arrivent à 9h et Rav Shach les attend à la porte ils commencent à avoir peur je lui dis mais où tu étais ? ça fait une demi-heure que je t'attends il dit mais vous ne mangez pas ? je pense que j'ai pu manger mon petit déjeuner en sachant que je dois rectifier ma réponse que je t'ai donnée il n'était pas capable de dormir ni de manger il dit regarde je changeais de droit où la femme elle n'a pas grandi dans cet environnement elle n'est pas prête à affronter ce monde-là encore et non seulement ça c'est que tu m'as dit que c'est beaucoup d'heures de travail sur le compte de sa famille etc il n'y va pas il n'y va pas moi je vais t'aider et moi je connais personnellement le Rav Volkin quand il était à Vrèh aujourd'hui il est un des grandes générations mais quand il était à Vrèh par l'instant il était difficile il a reçu un poste de Mashguiach dans un Ischou à Gouchet-Tir Mashguiach dans une Ischiva à Gouchet-Tir et il savait que le Rav Shach n'était pas à cette époque-là n'était pas pour qu'ils aillent dans un endroit dangereux etc tu es allé chez Rav Shach il lui a dit est-ce qu'il pense qu'il accepte le poste problème de parler à ça le Rav Shach il lui a dit non tu ne vas pas et le Rav Volkin il a accepté il n'est pas allé le lendemain il reçoit un téléphone du Rav Shach il lui a dit s'il te plaît viens me voir il lui a dit regarde moi je t'ai donné mon conseil mais j'ai peur que ce conseil maintenant il va venir sur le compte de ta famille parce que maintenant à cause de ça tu n'as pas une belle parmaçon jusqu'à ce que tu trouves un nouveau poste moi je te complète le salaire et il nous racontait le Rav Volkin tous les mois il y avait un Shaliyaf avec 200 dollars qui est arrivé dans une enveloppe de l'argent personnel de Rav Shach jusqu'au moment où il a reçu un poste ça c'est la responsabilité des Rabbaniques de la génération comme il dit Moushé Rabbeinu Moushé Rabbeinu il demande au Rabbanique vous donnez des conseils mais vous avez la responsabilité de ces conseils et on voit que Baruch HaShem il a envoyé des tzadikim dans la génération et que ces tzadikim là c'est pas ils donnent des conseils c'est terminé ils se sentent concernés par la chose et que s'il y a un conseil qui n'était pas à l'Obamacom il ne va pas dormir la nuit et que s'il pense que le conseil il vient sur le compte de sa famille alors il va l'aider personnellement passons l'argent pour quelle raison il va venir s'encher cet argent non mon conseil peut-être il a fait un éseg voilà Baruch Adonai l'Alam Amen et Amen